Pour étudier l'appareil urogénital, il est nécessaire de procéder à l'ouverture du plan cutané, puis de la cavité abdominale, les reins, irrigués par la veine cave postérieure. Une épingle est placée sous l'urtère gauche. L'expérimentateur pince l'utérus, rose pâle et bicorne. Près des reins sont placés les ovaires et les oviductes, roses foncées. Il faut généralement les dégager car ils sont entourés de tissus adipeux blancs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un papier est placé sous l'ovaire et l'oviducte droit. La corne utérine droite est maintenue en place par les pinces. Une lame pour préparation microscopique est posée pour plaquer les organes. Entre les pinces roses foncées, vous observez l'ovaire, juste à droite la petite masse rose et l'oviducte. L'ovaire, l'oviducte, la corne utérine droite, la corne utérine gauche. Le corps utérine gauche. Le corps utérine. Il se poursuit derrière la vessie. La vessie. Ici, la vessie et du tissu conjonctif sont ôtés. L'ouverture de la symphyse pubienne permet l'observation du vagin. Pour cela, enlever les muscles qui recouvrent les os pubiens et introduire la sonde cannelée sous la soudure des os pubiens. Vérifiez qu'elle ressort au-dessus de l'utérus. A l'aide des ciseaux, sectionnez la symphyse au niveau de la partie la plus molle au toucher. Vous pouvez ensuite réépingler les pattes postérieures en extension. Ventralement, par rapport au vagin et à l'utérus, l'urètre de couleur claire est appliqué contre ces deux structures. Ici, c'est l'emplacement de la vessie sectionnée, pointée par l'épingle. La base des deux cornes utérines qui se rejoignent au niveau du corps utérus. Le vagin. L'orifice génital. L'orifice génital. L'orifice génital. Sous-titrage FR ?